La saga Sadiba, nous allons encore en parler. Les infos que nous a remontées concernant le général Sadiba. Voilà, comme je vous l'ai dit dans le passé, ce sont eux-mêmes qui l'ont demandé de rentrer. Et une fois au pays, vous avez tous vu ce qui s'est passé. La descente musclée des forces spéciales avec des engins lourds. Mais, ce que certains militaires nous révèlent, c'est Dieu qui a été avec lui, sinon sans quoi les escadrons de la mort de Doumbouya. Combien de pick-up étaient devant ce Sadiba ? C'était de crier la confusion, éliminer Sadiba et pour dire qu'il y a eu résistance. Mais, Dieu en a décidé autrement. Sinon, dans le plan du CNRD, ils allaient le tuer sur place. D'ailleurs, c'est eux qui ont commencé à tirer en l'air. Et on allait dire à la population guinéenne qu'il y a eu résistance ce jour-là. Que Dieu nous aide, hein ? Vous savez, j'ai dit aux militaires, ils n'ont pas compris. Asseyez-vous, couchez-vous. Couchez-vous, hein ? Ne faites rien, couchez-vous tous. Le plan de Mamadi, c'est de se maintenir. Le plan de Doumbouya, c'est de se maintenir. Vous, les officiels, comment vous neutralisez, c'est tout. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de recrutement dans l'armée. Il n'y a même pas d'armée. Il n'y a pas d'armée. Lui, son souci, c'est lui-même. C'est la force spéciale qui compte à ses yeux. Donc, c'est Dieu qui a sauvé Sadiba. Et aujourd'hui, on dit qu'il est dans leurs mains. Ce que nous avons attendu. Voilà. Le monsieur, il l'a rappelé avec son trésorier. Ils sont tous rentrés de Cuba. Et vous voulez attraper quelqu'un, c'était facile. À l'aéroport, comme on l'a dit. Mais ils l'ont appelé pour créer un coup. C'est-à-dire qu'on allait le tuer. On allait mentir qu'il y a des gens qui veulent faire un soulèvement. Et on allait arrêter beaucoup de militaires. Sachez que, si le plan de tuer Sadiba, ça n'a pas marché. Et de crier. Comme tout le monde a vu le cinéma que Moussa Moïse. Concernant les... Alia et... Monsieur Sissé. Vous avez vu leur mise en scène. Oui, on voulait faire le coup d'État. Nanani, nanana, on a été gracieux. C'est parce que les gens ne sont pas tombés dans ce piège-là. Et comme je vous ai dit, à l'époque, Sissé, j'ai même ma tête à couper. Sissé et Alia, ils étaient en Belgique. Il y a des anciens dignitaires. Il y a des personnalités, des hommes d'affaires. Ils ont approché. C'était pour salir les gens dans le pays. Mais personne n'est tombé dans leur piège. Et c'est pareil. Si Sadiba était mort, on allait dire que voilà, il y a ceci, cela. Des gens ont voulu faire ceci, cela. Prendre le pays. Ils ont voulu faire le coup d'État. Nous, il y a des gens qui ont fait le coup d'État. Il y a des gens qui ont fait le coup d'État. Ils ont fait le coup d'État. Ils ont fait le coup d'État. Ils ont fait du mal aux gens. Eux-mêmes, ils ne sont plus tranquilles. Pourtant, Idi Amin qui parlait, c'est-à-dire qu'il parlait au temps d'Alfa Kondé, il faut qu'il fasse un jour de pouvoir. Mais lui, on ne lui a pas fait du mal. On a envoyé Idi Amin au Cuba. Et le pouvoir d'Alfa Kondé n'a pas cherché à lui faire du mal. Dunguya a été arrêté deux fois. Ils ne l'ont pas fait du mal. Faites le mal, mais ça va se retourner contre vous. Tout ce que vous êtes en train de faire comme mal, ça va se retourner contre vous, les gars. Vous savez, il y a des gens qui ont fait trop tard. Et j'ai dit à l'armée, ce n'est pas le dialogue. Ce n'est pas le dialogue qui fera partie d'Umbuya. Ce n'est pas le dialogue qui fera partie d'Umbuya. Mettez les cœurs partagés. Hamza, Choco, il y a volume. Arrête de me fatiguer. Vous n'êtes pas le seul. Voilà. Je vous ai dit, ceux qui veulent volume, achetez des haut-parleurs, vous allez m'expédier ici. Vous achetez, vous m'expédiez. Souvent, je crois que vous ne voulez pas vous contenter de ça. Malgré qu'on nous fatigue, on fait tout. On fournit des fois pour venir vous donner des infos ici. Nos vies sont en danger. Ça ne vous suffit pas. C'est haut-parleur, on va chercher maintenant. On va mettre. Voilà. Donc, concernant le cas de Saliba, c'est ça. C'est Dieu qui l'a sauvé. Tout le plan était monté. Sinon, si le CNRD voulait l'arrêter, c'est depuis la reporte qu'on allait l'arrêter. Mais, ils ont voulu aller sémer la pagaille chez lui. Et comme ça, on allait l'éliminer pour dire qu'il y a eu résistance, ainsi de suite. Vous savez, attendez, je vais vous faire écouter. Le passage de Elaselou d'Alain aujourd'hui. Écoutez sur RFI. Hier, il était sur France 24. Maintenant, c'est RFI. Écoutez et partagez la sortie de Elaselou d'Alain. Et on va analyser ensemble. Elaselou d'Alain Diallo répond à Christophe Bois-Bouvier. Elaselou d'Alain Diallo, bonjour. Elaselou d'Alain Diallo répond à Christophe Bois-Bouvier. Elaselou d'Alain Diallo, bonjour. Bonjour. Alors, les militaires du CNRD avaient d'abord promis de rendre le pouvoir à la fin de cette année 2024. Mais en mars dernier, sur RFI, le Premier ministre, Baouri, a reconnu que la transition serait prolongée jusqu'en 2025. Est-ce que vous espérez que cet engagement sera tenu 2025 ? C'est l'une des sources de ma déception, c'est de ne pas vouloir respecter justement cet engagement pris devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale. Moi, je croyais fermement que cet engagement allait être respecté. Mais il y a une tendance à rester aussi longtemps que possible au pouvoir, puisque visiblement, le retour à l'ordre constitutionnel est reporté au calendre grec. Et donc, ça, c'est une déception non seulement de l'UFDG, mon parti, de l'ANAD, mais de tout le peuple de Guinée. Et nous ne pouvons pas rester assis et laisser les militaires qui n'ont aucune légitimité, parce que toute leur légitimité était tirée de cet engagement de restituer le pouvoir aux civils dans un délai raisonnable par des élections libres et transparentes. Donc, la population guinienne est déçue d'abord de la mauvaire gouvernance, de la restriction des libertés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont procédé au retrait des agréments des principales radiotélévisions du pays, parce que celle-là a été jugée critique par rapport à leur gouvernance. Dans la société civile, le FNDC menace d'appeler à des manifestations à Conakry si le calendrier 2024 n'est pas tenu. Est-ce que vous allez vous associer à cette éventuelle menace ? Ce n'est pas le FNDC seul qui menace. Il y a eu la naissance de ce qu'on a appelé récemment l'Union sacrée, où les principaux partis, y compris ceux qui étaient, allaient soutenir la jeune. Aujourd'hui, ils sont déçus et ils se rendent compte que la jeune n'est pas de bonne foi. Elle veut garder le pouvoir aussi longtemps que possible, et peut-être définitivement. Donc là, aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée tout entier qui est déterminé à user de tous les moyens pour contraindre la jeune à respecter l'engagement qu'elle a pris devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale. Et tous les moyens, cela peut vouloir dire des manifestations ? Tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques. Alors, dans le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition, le Premier ministre Baouri vous accuse, vous l'opposition, de refuser le dialogue et de contribuer au retard dans la préparation des élections. Bon, mais vous savez, on multiplie les alibis pour justifier de se maintenir aussi longtemps que possible au pouvoir. Moi, je suis honnête, je voulais apporter notre contribution, mais à un débat crédible. Il faut un arbitrage. C'est pourquoi on avait besoin, pour nous, d'un facilitateur nommé par la CDAO, l'Union africaine ou les Nations unies. Vous êtes prêt à rentrer à Conakry ? Oui, bien sûr. Je suis obligé de rentrer, d'ailleurs. Et vous comptez rentrer dans combien de temps ? Je ne peux pas vous le dire maintenant, mais c'est sûr que je vais rentrer. Je suis aujourd'hui en train de préparer le Congrès national. Et je souhaite vivement être là en ce moment. Et la date n'est pas encore fixée. Et même si les poursuites contre vous ne sont pas abandonnées, vous êtes prêt à rentrer ? Oui, je suis prêt à rentrer, même si les poursuites ne sont pas abandonnées. Tout le monde sait qu'elles sont fantaisistes, mais il faut que je sois là, quels que soient les risques que je prendrai, pour la défense de nos valeurs. C'est l'eau d'Alain Diallo. Vous dénoncez le glissement, mais cela ne semble émouvoir que les Guinéens. Le général Mamadi Doumbouya semble pour l'instant trouver grâce auprès de la communauté internationale. Oui, il y a un recul dans le soutien. L'Occident en particulier a l'habitude d'apporter à la défense des valeurs de démocratie et d'état de droit. Parce qu'on a l'impression que l'Occident est aujourd'hui beaucoup plus préoccupé par les guerres d'influence contre la Russie et la Chine que pour la défense de ses valeurs de liberté. Et donc nous le déplorons parce qu'il y a eu beaucoup de violations fragrantes des droits humains. Même les communiqués qui sortent, ils sont timides. On a 50 morts depuis que le CNRD est au pouvoir. Des jeunes de moins de 15 ans appartus à bout pour temps. Il n'y a pas eu de condamnation suffisante et on n'a jamais exigé de la justice pour ces gens. Et ces bonnes relations entre l'Occident et le général Doumbouya, est-ce parce que celui-ci a refusé d'entrer dans l'alliance des états du Sahel ? Je ne connais pas les motifs. Je cherche à comprendre. Est-ce que vous vous êtes parlé avec le général Mamadi Doumbouya depuis le putsch de septembre 2021 ? Une fois. En quelle année ? 2022. Et alors ? Non, ça s'est resté entre nous. Vous étiez encore à Conakry à l'époque ? Non, mais j'étais déjà à l'étranger. Et c'était à votre initiative, j'imagine ? Non, un ami commun. A arranger cette conversation, comment ça s'est passé ? Plutôt positivement ou négativement ? Oui, disons, très courtoisement. Mais il n'y a pas eu de suite ? Mais je ne veux pas vous faire les révélations. Ici, c'est une discussion entre moi et le président de la transition. Je ne peux pas le révéler dans la presse. C'est vous de la diallo ? Merci. Entretien avec les savons. Ça, c'est le politicien qui est là maintenant. La note de séduis. Oui, c'est ce qu'on attend d'un leader politique. Il faut être direct, direct. Vous, vous avez le peuple. Ces bandits-là ne comptent que sur les armes. Et ces armes, c'est l'argent du contribuable guinéen qu'on utilise. Je l'ai dit, et là, c'est le doigt. Tant que vous vous rabaissez, tant que vous caressez ces gens, ils ne vous considèrent pas. Quand ils avaient besoin de vous au début du coup d'État, là, vous étiez importants. Même l'investiture du bandit Mamadi Doumbouya, ils vous ont supplié d'aller au palais. Ils vous ont supplié de faire des tournées. Mais comme les bandits, ils ont fini d'asseoir leur pouvoir, maintenant, ils n'ont plus de respect pour vous. Je vous ai dit, ne vous fatiguez même pas. Ne les caressez même pas. Vous êtes Guinéen, vous êtes président d'un parti politique. Vous êtes un leader. Ceux qui parlent là, ils n'ont qu'un diplôme qui vous dépasse. Ils ont fait quoi dans l'administration qui vous dépasse ? Vous allez tourner, tourner à côté. C'est ce qu'on entend de vous. Et vous allez voir tout de suite, ça va changer. Mais tant que vous êtes là, bon, les autres tapent, les autres sont en train de caresser. Mais aujourd'hui, si tous les leaders politiques se lèvent ensemble, le CNL est de qui ? C'est bandit la... C'est pourquoi je vous dis, ils n'ont pas de niveau. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils ne connaissent que la force. Ils ne connaissent que la force, ces gens-là. Ils ne connaissent que le rapport de force. Eux, ils pensent que non, la Guinée, la République, ça appartient à leur papa. C'est un héritage familial. Eux, ils pensent... Ou soit ils ont retiré avec le président Alphacondé, ça les appartient. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ce que nous devons prouver à ces voyous, que la République appartient à tous les Guinéens. D'ailleurs, les Vauriens ne doivent pas diriger la République. C'est pourquoi nous avons des écoles. Pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Mais comme les Vauriens, eux, ce n'est pas sur leur savoir-faire, ce n'est pas sur leur diplôme. Ils comptent pour être au sommet, mais plutôt sur les armes. Nous devons les prouver que ces armes-là, c'est l'argent du contribuable Guinéen. Et ils doivent dégager. Pour être président, il faut être élu. Mais on ne prend pas les armes pour venir traumatiser le peuple. Voilà. Vous savez, j'ai dit à ces communautaires-là, parce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est leur affaire. Et moi, je ne vais pas rester dans leur logique. Voici. Lorsque j'ai commenté sur la sortie de la Séloudale, j'ai dit que c'était super. Mais il y a certains communautaires qui n'ont pas compris. Et quand tu penses que les membres de l'UFDG vont te féliciter et oublier ce que tu as dit sur Séloudale, moi, je vous ai toujours dit, moi, mes propos, je les assume. C'est parce que beaucoup parmi vous, vous êtes ignorants, vous ne savez pas c'est quoi la politique. Vous ne saviez pas c'est quoi la politique. Nous, on a critiqué la Séloudale. Nous moqués de la Séloudale. Mais moi, Damaro, je ne l'ai jamais insulté. Quand vous insultez quelqu'un, vous touchez à sa dignité. Moi, j'ai critiqué ces uns politiciens. Et j'assume. Même devant les militants de l'UFDG. Et ils sont conscients de ça. Mais vous, les communautaires, vous, les ethno-là, soi-disant, vous aimez Alpha Condé, et vous avez presque un pied et demi chez Doumbouya, là. Parce que vous ne voulez pas l'union des forces vives. J'ai dit que vous et moi, là, nous ne sommes pas sur le même chemin. Nous n'avons pas les mêmes visions. Nous, nous voulons une Guinée où les Guinéens se parlent. Nous ne voulons pas une Guinée où les Guinéens sont opposés. C'est ce qui a manqué au temps du présent Alpha Condé. On n'a pas pu rapprocher les deux camps. Discuter de l'intérêt. Qu'est-ce qu'il faut ? J'ai dit, ce coup d'État, c'est une leçon. Mais vous, les ethno-là, vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Ne changez pas. Si vous avez vu un pays, une nation, s'est développée. Où il n'y a pas de dialogue, où il n'y a pas d'entente. S'est évolué à toi. Vous avez vu le 1950, que vous avez rencontré. RPG, ufdg, vous avez vu ce que vous voyez. S'ess Fehmi insocalypse, vous parlez de l'esprit, Vous parlez de politique, mais vous negriez pas pour savoir quoi, la politique. Je mange du politique, ou pas. Je parle de politique, Si la famille d'Ela Strigan, ils ont un problème social présent, il faut dire qu'il y a un problème. Docteur Kassori, Damaro c'est pareil. Mais c'est vous les bornés. C'est vous qui ne voulez pas comprendre. Ni Fla ni Mankamabe. Là, il y a des gens qui ne sont pas là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Qu'est-ce que toi tu fais pour que nous t'aimes ? Il y a des gens qui sont là. Nos grands-parents, Fla l'autre, Mankamara, Alte d'Owa, Fla, Mankajon, Autroné, Tere, Alti, Misi, Nono, Takadi, Ambebeke, Alouma. Alti, Founi, Sene, Katakadi, Alouma. Alal, Talm, Fola, Bido. Ambebeke, Alte, Tere, Oli, Kala. Fla, Dol, Tere, Dimisi, Nono, Takadi, Ambra, Mouma. Ambra, Mouma, Tere, Fenta, Même Fru, Tere, Kala, Alouache. Ambra, Mui, Ambra. Ambra, Mouma. Ambra, Mouma, Moussa, Tere, Ambra, Mouma, Mbouma. Ambra, Mounita, Ambra. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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